Bonjour, je suis Louis. Aujourd'hui, je suis un peu plus de taïwanais. Je suis un peu plus de taïwanais. Je vous invite à vous parler de Luc. Salut ! Luc, je t'invite pour te faire goûter plein de choses qui viennent de Taïwan, mais qui ne sont pas des plats traditionnels taïwanais. Au contraire, ce sont des desserts, du café, de la soupe, tout plein de choses qui sont faites à la façon française apparemment. On va goûter ça et voir ce qu'on en pense. On commence par quoi ? Alors, on va commencer par le salé. On a ici une soupe à l'oignon et au lait, milky soup, onion and cheese. Oula ! Excusez-moi, là, m'appareil. C'est un pâteaule, moi, je le sens. Ça, ça savent vite fait à l'oignon, mais en même temps sucré. Un petit peu ? Mais attends, mais il y a surtout des bouts de fromage, là, non ? Je vais vous montrer à la caméra. Vous pouvez voir, il y a des petits morceaux de fromage de je sais pas trop quoi. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air brûlant. Il y a des sous-boutés. J'ai tout soufflé en dehors de la cuillère. Moi, je trouve qu'on pourrait savoir. C'est un peu crémieux, là, c'est vrai. Je crois qu'il y a un crémieux. J'ai jamais dit, tu me demandes un peu français. Je te parle pas de la soupe à l'oignon et le fromage, quoi. Mais ça existe, la soupe à l'oignon, ici, non ? Oui, mais... On fait un peu. Mais pas de la soupe à l'oignon, je crois que j'ai mis le kit, tu vois. Ouais, en vrai, ça va. Non, franchement, je m'attendais au pire. Mais honnête. Suivant. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Je préfère ne pas finir parce que c'est pas. Ok, alors, on va passer à ça. Ça ressemble à des pains au chocolat, mais en mode chic. Oui. En fait, on dirait des faux pains au chocolat. Mais genre en plastique, quoi. Aida m'a dit qu'ils mangeaient ça quand ils étaient petits. Alors, je ne sais pas si tous les enfants mangent ça. En tout cas, elle, elle en mangeait souvent. Ça ressemble vachement à un truc en basique. Il y a du chocolat, Aida ? C'est écrit, hein. C'est écrit sur la boîte qu'il y a du chocolat. Non, mais je crois qu'elle. Oh ! C'est après goût, en fait. C'est si sec ! C'est sec. C'est une éponge. C'est un petit côté éponge. Un petit côté, bon. Peut-être qu'il faut le tremper dans l'eau, en fait, ce truc avant de le manger. Ils disent qu'il y a du chocolat. Il n'y a pas du chocolat. C'est écrit sur le colis. C'est hyper subtil, le chocolat. Ah oui, d'accord. Il y a une ombre. Une ombre de chocolat. Ça, c'est un goût super bizarre, machin. Mais pas chocolat. C'est si sec, mais... Désolé, à Taïwan, il y a des choses incroyables. Mais ça, non. Enfin, Aida a dû avoir une enfance difficile. La soupe, ça allait. Désolé, là, celui-là n'est pas du tout validé. Bon, avant qu'on s'étouffe, suons un peu d'eau. Là, on a soif. Du coup, nickel. On va prendre un petit café. Ah non, c'est le thé ? Ah oui, oui, oui. French Green Tea Latte. Il n'y a pas de bonheur. Tu es français. Moi non plus. Je ne le savais pas. Et en plus, ils disent Green Tea, mais attends, c'est du... Moi ! Je n'ai jamais testé ce truc à l'aliment. Moi, j'ai testé, mais au Japon. Ou dans les restos de sushi. Mais pas en France ! Il n'y a donc rien à voir avec la France. Moi, je ne montre pas rien du tout. Ça ne sent pas mauvais en vrai. Ça sent bon. Mais non, mais ça ne sent pas de mal ça. Non, c'est du thé vert. Allez, j'en peux pas. Ah, putain, ça me perturbe. Voilà. Joli petit thé vert. Et sucré, ça sent sucré aussi. Yeah. 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 On sent que c'est bien sucré. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ah non, ce n'est pas sucré du tout. 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 Oh, ouais. Je me suis brûlé. Écoute, je ne suis pas un folichon. Ça ne donne pas une super image de la France. Ça ne fait pas arriver. Non, après, je ne suis pas un grand fan de thé. Moi, je préfère déjà le thé noir ou le thé noir très sucré. Ou l'ice tea. Et ouais, non, le thé vert, déjà pas très fan. Mais alors là, celui-là, je pense que je préfère le thé à la taïwanaise. Alors, maintenant, il nous reste, pour bien finir, le sucré des petits gâteaux. Ça, je crois que c'est connu à Taïwan. J'en ai vu dans pas mal de magasins. Bah, Imei, c'est marque taïwanaise. Tu as déjà vu un truc sur Amazon ? Non, j'ai rien. C'est bon. Et ensuite, je ne sais pas, ils ont une espèce de petit logo. Une vieille tour Eiffel qui traîne, tu sais. Ouais. Oh, là, c'est délicieux. Ouais, ouais. Là, le français, ça veut dire... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, il a aidé à parler bien français, maintenant. Fabrice, tu vois le vieux photomontage parce qu'il y a juste des drapeaux sur la tour Eiffel comme ça, tu sais. J'ai fait un porte-drapeau avec la tour Eiffel. Un drapeau sur la tour Eiffel. Mais il n'y en a pas un. Vous pouvez aller en France, il n'y en a pas un. Donc ça, c'est frais. Attends, on va les ouvrir en même temps. Et celui-là, c'est au lait. Oh, c'est gros ! C'est un frisbee. Hé ! Il y a la tour Eiffel dessus, une sorte de mini tour Eiffel. On dirait plutôt la Tokyo Tower, en fait. Mais c'est frais. Tu goûtes le cœur en premier ? Le médic. Allez. On va. En fait, c'est pas mauvais, mais je ne connais pas un ghetto français qui tient ça. J'allais dire les autres. Ça va ? En toi, ça va ? C'est un peu comme de la gaufrette autour et de l'intérieur d'oreille au milieu, quoi. C'est quand même très dur, tu vois. C'est trop croussillant pour de la gaufrette. C'est pas assez... Et en même temps. C'est vachement bon. Ça fait un peu gâteau pour aller avec le thé, tu sais, ou avec le café. Du coup, c'est ce qu'on a mangé le meilleur depuis le temps. Et l'autre, ils sont vraiment là. Ah ! Ah oui, ça sent trop. C'est comme les PN à la fraise. Je suis moins fan. Parce qu'en fait, le goût de fraise, il ne fait pas naturel. C'est une sorte de petite mousse à la fraise. On a une mousse au lait et parfumée à la fraise. Regarde, ça mousse. Que les split. Ça se mange. En vrai, ça se mange. Et même si c'est pas un gâteau typique français, clairement, ça ne me choquerait pas, tu vois, de voir ça... Avec le goûté. Ouais. Ou alors avec du thé, voilà. Pas trop sucré que ça. Mais celui au lait est meilleur. Vas-y, trop. Tu suffis pas ? Non. Donc, le résultat, pour ce qu'on a aimé un petit peu dans ces quatre choses, je pense qu'on va dire qu'il y a 50% de réussite. La soupe, pas mal. Ça... Ça, c'est bien pour faire la cuisine si tu veux. Parce que t'as peur de quoi. Ça... Ouais, le thé, ça aura un goût fabuleux. Ouais, Et pas du tout français, quand toi, particulièrement français, je trouve. Par contre, c'est ça, les petits gâteaux, là. Pas mal, surtout ce au lait. Mais ça a toujours rien à voir avec le français. Ouais, ça a toujours rien à voir avec le français. Du coup, on va vous laisser, on finit nos gâteaux. Alors, on va vous laisser, on finit nos gâteaux. Salut ! Salut !